Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Nous avons donc enfin notre Moonpool. Je pense qu'il est aussi temps de faire quelques petites choses, chers amis, vis-à-vis de ce Moonpool, justement. En l'occurrence, dans les schémas, nous avons un siège quelque part, un siège que nous avons obtenu il y a quelques temps. Schéma de pont de cyclope, c'est pas celui-là, enfin pas un siège, c'est plus un appareil comme ça. On va dire un écran. Un écran, le voilà je crois. Station de modification de l'équilibre, il faut du vert, deux siècles intégrés et deux titanes. On va faire ça le plus rapidement possible, simplement, pour être à même de nous déplacer sur l'arrivée du Sunbeam. Même si je sais ce qui va s'y passer. Circuit intégré, je ne me rappelle plus vraiment. Corée plat, donc x4, deux minerais d'argent et deux quartz. Plus du vert x2. Non, non, pas besoin. Bref, ça va être plus compliqué que prévu. Crac, si je peux changer les piles de tous mes appareils, ça serait cool. Ok, enfin tous les appareils que j'utilise en tout cas. Non, ce n'est pas celle-là. Crac. Voilà. Disons-nous que c'est bon. Le 69% ici, ce n'est pas gravissime. Couteau de survie, nanana, cutter laser, il est à 33%. Crac. Disons que c'est bon pour le moment. Et on va remettre toutes les piles qui ne sont pas à fond là-dedans. On va laisser charger. Ok, ça c'est bon. Oui, mon cyclope est dans mon... D'accord, ok. Ok. Captain. Ok. On est bon. Hop, on descend. Donc, quartz en quantité, corail plat en quantité et argent en quantité. Je ne sais pas pour l'argent. Je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je ne vais pas dire non au titane. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que nous avons grand besoin d'améliorer la base en termes de solidité. Tout bêtement. Et donc, je compte sur le titane pour l'améliorer, cette solidité. Voilà, c'est très très simple. Une fois qu'on sera arrivé à 10 minutes, par contre, on se dirigera avec le CMOS, je pense. Vers l'endroit où est censé arriver tout le reste. Il faut que je pense aussi qu'on a plein de compos dans le coffre du cyclope, au passage. Dans le coffre. Là. Plomb. Plomb qui finalement va nous être utile apparemment si on utilise tout ce qui est nucléaire. Titane encore. Un petit peu de sel, même si vous savez tout ce que je n'en ai pas besoin. Que je n'en ai plus besoin, en tout cas. Ok. C'est de la saloperie. Là, j'ai un petit peu de titane dans le coin, donc ça peut être intéressant. Est-ce que j'ai la place pour en prendre ? Oui. Place pour en prendre. Un, deux, trois. Un. Maintenant, j'en ai vu trois au total. Merde. Il les a embarqués. Non. Deux, c'est bon. Et le troisième était par là. Casse-toi. Casse-toi, 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 casse-toi. Ah, j'aurais juré en avoir vu un troisième par là, mais je me trompe peut-être. Il y a un œuf juste ici. Merde. Ah, j'aurais juré en avoir vu un troisième. Là. Voilà. Crac. Là, je pense qu'on va directement retourner, non pas dans la base, mais directement au cyclope. Je ne sais pas si je fais bien de partir avec le cyclope. Je pense que oui. Mais je ne suis pas tout à fait sûr. Crac. On va quand même aller ranger ça avant, peut-être. Hop. Crac. Hop, hop, hop. Voilà. Crac. Voilà, on est bon. On remonte et on y va. C'est parti. Aurora, rendez-vous. J'espère que ce n'est pas le mauvais. Je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. On est d'accord. Apparemment, non. On y va. On y va, on y va, on y va. Quitte à attendre sur place, on y va. Bon, on progresse. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut faire ? Continuer à viabiliser la base, je pense, clairement. Ça, c'est une bonne idée. Le prawn aussi, le fameux robot. Vous savez, l'armure. Je pense que c'est clairement une idée, là aussi, à approfondir, si je puis dire. Maintenant, je pense qu'on va plus ou moins essayer d'optimiser tout ça. Parce que forcément... Oula, oui, forcément, on a ouvert les fenêtres hier. Parce qu'il faisait super méga beau. Là, il fait un peu moins beau aujourd'hui. Il y a plus frais, en plus. Donc, du coup, il y a plein d'insectes. Bref. Ouais, je pense qu'on doit aussi améliorer tous ces véhicules que nous avons. Via le système d'amélioration, tout simplement. Très, très simple. Que nous avons en plus installé à la base. Mais pour ça, il va nous falloir moult compos. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on améliorera ces différents... Ces différents véhicules. On sera à même de... Je vois un bout d'aurora en dessous. Qui c'est, c'est ? Un caca ? On doute ? Bah ! Des poils. Ouais, donc voilà. On a plein, plein, plein de choses à voir. Encore. Est-ce qu'on les verra toutes ? Je ne sais pas. Parce que c'est un jeu qui est continuellement en développement. Bon, là, même si on peut voir que... La mise à jour date de février. Il continue à être amélioré, à être... C'est quoi, ça ? Ah, ça doit être un truc qu'on a vu tout à l'heure, mais de haut, en fait. Bref. On va ressortir. Oula. Qui est cessé ? Ah oui, d'accord. Ok. C'est une des îles. Avec un poste d'observation en haut. Pas... Pas trop grave, finalement. En plus, le soleil se couche. C'est génial. Est-ce qu'on va voir quelque chose, au moins ? Je ne sais pas. Ah oui, donc, comme le jeu est en continuel développement, je ne sais pas si on va aller, entre guillemets, au bout du jeu. Je ne sais même pas jusqu'où on va s'arrêter. Et je pense que quand il y aura un jeu qui pourra faire son arrivée sur la chaîne, on coupera peut-être celui-ci, si, imaginons, je n'ai pas eu le temps de finir Mass Effect Andromeda ou encore Ghost Recon. Par contre, je ne sais pas si je dois faire le tour, finalement. Ou est-ce que je suis au bon endroit ? Je ne sais pas si je suis au bon endroit. Je vais passer par en-dessous. Apparemment, c'est le bon endroit. C'est rigolo, comme point de rendez-vous. J'espère que je ne me suis pas planté d'endroit, nom de Dieu. Il ne manquerait plus que ça. J'espère que je n'ai pas laissé une des... Attendez. Attendez, attendez, là, il y a de la magnétite. L'impulsion d'énergie, je peux le prendre. Ça ne doit pas être ça. Là, je n'ai rien. Là, j'ai des débris. Et là, je n'ai rien. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. J'ai l'impression de me planter d'endroit. Tu sais quoi ? On va y aller à pied. Et on ne va rien y voir. Tu lis tes mains. Putain, lieu d'atterrissage du Sunbeam, je me suis planté de lieu. Merde. Merde. Il est où ? 2400 mètres. Nom de Dieu. Merde, cronis. Monte. Quel con. Quel con, quel con, quel con. Quel con, quel con, quel con, quel con. Vite ! Vite ! Dépêche, Marcus ! Oh là là ! J'ai chié dans la colle ! J'ai chié dans la colle ! Il y a quelque chose qui nous colle au cul, j'ai l'impression. C'est possible qu'on ait une bestiole qui nous colle au cul, au passage. Bref. Ça pue du cul, je me suis planté d'endroit. C'est pas grave. On n'est plus qu'à 26% de... Oh putain, de flotte. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Mais je sais pas, question. Si je fais un aquarium et que je mets des airsacks dedans, est-ce qu'ils vont faire des oeufs ? Est-ce qu'ils vont se proliférer dedans ? C'est ça, proliférer, on dit. Je vais regarder en même temps que j'appuie sur le... Ah ! Sub-nautica-quarium-alien-containment. Je sais pas ce que je voulais. Non, ils vont pas breed dans l'aquarium, apparemment. Ils vont pas faire d'enfants. Dommage. Par contre, il y a une pièce qui peut faire cet effet-là. Mais je ne peux pas la mettre dans le truc. Alors du coup, si je mets... Si je mets... Water production on Cyclops. Est-ce que c'est la seule ressource qui me manque ? Caution. Mild dehydration detected. Oh ! Non, j'ai pas trouvé d'informations à ce sujet. Je vais prendre des patates. Une fois qu'on sera arrivé. Pour vous dire, on a fait 1000 km en 2 minutes. Ça devrait pouvoir être faisable dans le monde. Je vais attendre, tant pis. Tant pis, tant pis, tant 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 pis. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Bonjour Bonjour Pas bonjour Oh c'est une C'est quand même pas l'île avec le canon Ah je croyais que Bon c'est bizarre Parce que je sais ce qui va se passer chers amis Vous avez aussi sans doute ce qui va se passer Vous vous en doutez Mais Je pensais pas que c'était dessus Qu'il allait atterrir ce con Je vais zapper cette histoire Il fait qu'à 16 points On est à 16 points d'hydratation Ça pue Quelque chose qui m'a cogné là Ok C'est pas grave Bon D'accord Pas grand chose sous l'eau finalement Bonjour Oula Ah ça y est on y arrive On y arrive Ce qui me fait penser que j'ai emmené le Ah il faudrait que je trouve un moyen de faire beaucoup d'eau J'ai emmené de quoi Normalement je dois avoir sur moi là Comment la petite tablette Ou en tout cas dans les sous-tambas Ce qui fait que peut-être que je peux faire ça en fait Peut-être que je peux faire ça Faut juste que je trouve des airsacks partout autour là Il y a d'ailleurs sac autour Eh potentiellement Pourquoi il y en a voir Ouais je dis ça mais bon Il me faut quoi normalement il me faut Du sel et Froid d'Aljavel Parce que le sel je vais l'avoir Je crois que c'est du corail plat qu'il me faut Bon on va essayer d'aller voir ça Oui oui Javel ah oui c'est vrai Aljavel c'est là dedans Corail ordinaire et Pas ici Tu veux bien te fermer merci Corail ordinaire Voilà Sel parfait J'ai pas un peu plus de corail ordinaire Voilà Et du sel parfait De toute façon je peux tout prendre en termes de corail ordinaire Et voir ce que j'ai en sel Tout bêtement Alors j'ai un, deux, trois, quatre Donc j'en prends quatre Voilà Oui oui c'est bon je m'en occupe C'est ici 45 secondes On se dépêche Hop Ah ça va être juste Si je connaissais le con qui avait rendu ça plus long Regardez c'est long à faire la bouteille d'eau Ah Ah C'est bon J'ai perdu Ah C'est bon C'est bon Je ne crois que j'ai quelqu'un d'autre -là 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 Et ouais ! Putain il est là ! Regardez ! C'est parti pour l'espace fédération. Restez-vous, nous sommes arrivés à l'endroit de l'endroit maintenant. C'est parti pour l'atmosphère en 5... 4... 3... Qu'est-ce que c'est ? Non, le red swipe ! Adieu ! Bye bye ! Voilà qui pue, comme on dit ! Bon, on va taper ! On peut rentrer à la maison, c'est pas grave, c'est fini ! Le mec qui fuit ! Non, non, on va juste chercher de la bouffe, chers amis. Je veux juste prendre de la bouffe en quantité. Avant de partir là-dedans. Si j'en trouve, cela dit. Si j'en trouve pas, tant pis. Qu'est-ce que c'est machin violet ici ? Des plantes. Ça doit se manger, ça doit se cuisiner ce truc-là ! Ça, ça ne se cuisine pas. Ça, ça ne se cuisine pas. Alors, je viens de voir des... Voilà, ça devrait être là normalement, voilà. Allez, vas-y, redonne-moi de l'oxygène, s'il te plaît ! Est-ce que c'est viable comme ressource ? Apparemment, hein ! Allez, allez ! Parfait ! J'aimerais juste voir s'il y a d'autres poissons, en fait. Ça pue, j'en trouve pas d'autres. Je trouve un poisson comestible dans tout l'océan, quoi. C'est bien moi, ça. C'est quoi, ça ? Ouh ! Duraninite. D'accord. Ça doit se manger, ça, par contre. Ouh ! J'ai vu les bestioles qui étaient juste à côté, vous inquiétez pas. Ce qui me fait deux poissons à manger, c'est génial. Ah, mais je suis con, j'ai la bouffe dans le truc. Ah là 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 là, ça ne va plus, ça ne va plus, ça ne va plus, ça ne va plus, ça ne va plus. Ok. Ok. Ben alors, j'ai bien un peu dedans, merci. Captain. Ah bon ? Ok. Voilà ! Et ben vous savez quoi ? On va aller cuisiner au cas où. Crac. Ça s'appelle un Reginald ? Ça s'appelle un Reginald. On est à 21 minutes, chers amis. On va commencer l'exploration dans cet épisode. J'ai toujours le truc sur moi, parfait. On y va. On y va. On verra si j'y arrive ou pas. Je ne m'attendais pas à une grotte là. Je voudrais juste prendre ça. Je ne veux pas m'emmerder en fait, chers amis. Si je fais ça, c'est pour ne pas m'emmerder. Je vais les zapper très très loin quand ils m'attaqueront. Et puis ce sera tout. Bon, du coup ça c'est mort. On ne pourra pas s'échapper de par là. Ça c'est joli. Ah non, ce n'est pas un trou ça. Là, ok. Et là, porte verte. Est-ce qu'il faut un truc vert pour voir la porte ouverte ? Non, artefact violet apparemment. Crac, bonjour. Ah, je ne peux pas la récupérer. Ok. D'accord. Un alliage métallique. Avec une intégrité sans préstand. Rien de similaire trouvé dans la base de données. L'exécution de l'analyse structurelle. D'accord. Bon, clairement ce n'est pas ce qu'on s'attend à tomber dans un jeu qui s'appelle Subnautica. Clairement. Background message. D'accord. Bonjour. Ok. Ok. Will be destroyed. Prevent. D'accord. L'analyse des modèles sur les murs ne peut pas déterminer si l'objet est purement esthétique ou fonctionnel. D'accord. Ok. On va me demander si j'ai bien fait d'aller par là moi. Est-ce que c'était le bon moment pour ? Qui c'est ? Je ne sais pas. Ok. Ok. C'est pas... Cristal Dion. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est. Ça prend beaucoup de place ? Non. J'espère que je n'en ai pas loupé. Hop. Tentative de traduction. Ok. Bah je te laisse traduire. Pas de soucis. Ah. Tu ne me l'affiches pas ? D'accord. Bizarre. Ça va faire mal ! Oh putain. Moi je voulais juste avancer pour voir ce qu'il y avait dedans mais... D'accord. Ça nous transporte. Je viens de comprendre en fait. Ok. Pourquoi pas. J'espère qu'il n'y avait rien à choper au milieu. Wow. Merde. Ah bah je n'ai pas l'air fin. Bon apparemment j'ai loupé quelque chose. Allez remonte. Apparemment j'ai loupé quelque chose. En haut. Crac. Ok. Attendez. Ça sert à quoi ce machin Dion ? Ça se trouve il y a un truc avec ce truc là pour reconstruire une clé ? Je sais pas. Non. 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 Plus. Là. Non. Là. Non. Ok. Il y a un deuxième cristal Dion là-bas. Ce qui prouve que j'ai pas bien regardé. C'est pas bon endroit que je suis. C'est parce que ce que je fais n'est pas bon. Non. A moins que si je peux récupérer la clé. Non je peux pas récupérer la clé. J'ai déjà regardé tout à l'heure. Ok. Ok. Je peux le scanner. Crac. Non. Tu peux me rendre ma clé non ? Non 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 non. Bon bah ok. Ok 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 ok. Du coup on va aller au dessus non ? Je sais pas. Non. Ah. Je suis coincé. Ici y a rien. Non. Donc soit je l'ai loupé soit elle n'est pas disponible ici en fait tout bêtement Cette autre clé Attends il y a un bruit Quoi ça ? Rien Ok bon bah je sais pas Je sais pas je sais pas Chers amis nous sommes à 27ème des vidéos donc on va se laisser En tout cas merci d'avoir laissé la vidéo N'hésitez pas à la pouce-vériser, à la commenter, à la partager, à vous abonner, à rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom Donc vous pouvez retrouver les liens dans la mer de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir laissé la vidéo C'était Marcus Bonnus dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Je vais me rendre compte que quand je fais ma... En fait ça me prend 2 ou 3% de bouffe Là l'outro c'est pas grave Salut les gens ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz